En région centre, la filière Caprine compte 950 agriculteurs pour environ 150 000 bêtes. Parmi les fromages produits à base de lait de chèvre, il existe 5 AOC, le plus connu en Indre-et-Loire étant le Saint-Mort de Touraine. La visite de la laiterie de Verneuil marque aujourd'hui le début d'un nouveau contrat d'appui au projet. La région centre, en effet, aide et suit la production. Ce CAP prévoit la promotion des appellations et l'accompagnement des jeunes agriculteurs. On est devant des éleveurs qui, pour les deux tiers, ont moins de 49 ans. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un certain nombre de jeunes qui sont éleveurs Caprin, d'autres qui voudraient le devenir. Donc on a prévu dans ce contrat d'appui tout un soutien à l'installation en élevage Caprin puisque quand on a des AOC et une telle image, il faut absolument qu'on ait des éleveurs. Sinon, ça n'aurait pas de sens d'avoir ces appellations d'origine contrôlée. Investissement lourd et rentabilité instable, le monde de l'élevage n'est pas sans risque. Un soutien lors de l'installation, un appui et des conseils techniques sont donc jugés indispensables. Le tout dans le cadre de la modernisation des exploitations. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier où on a un marché qui existe avec des entreprises sur la région. Donc on a un marché qui est relativement sûr. Mais par contre, on a des évolutions au niveau de la production qui sont plutôt inquiétantes avec une hausse des charges sans précédent. Il faut qu'il y ait une évolution, je dirais, technique au niveau des exploitations pour essayer de compenser justement ces hausses de charges. Donc même si les entreprises ont accordé pour les producteurs de lait des augmentations significatives, ce ne sera pas suffisant. Et on se rend compte que dans l'avenir, si on veut garder justement un tissu de producteur suffisant, il faut que techniquement on puisse aussi évoluer. Pour bénéficier du cap filière, l'exploitant doit posséder au moins 40 chèvres pour le fromage ou 80 en élevage laitier. Les dossiers sont disponibles à la chambre d'agriculture ou dans les groupements de producteurs.